Et eux, les Ukrainiens le souhaitent, cet accord de libre-échange. Les seuls qui semblent ne pas le souhaiter, cet accord, ce sont certains conservateurs. L'honorable député de Saanich-Gulf-Islands. Merci, Monsieur le Président. Je suis content de pouvoir poser une question au secrétaire parlementaire. Merci. Merci, Monsieur le Président Zelensky. J'étais émue par sa condamnation du Hamas. Le Canada serait... Enfin, il y a un pays occidental qui n'a pas imposé de sanctions à la Russie. Et puis, Zelensky a dit que la valeur de la vie humaine et des principes de terrorisme soient des principes qui unissent le monde. Peu importe où sont orientés les missiles des terroristes, ceux-ci doivent perdre et c'est important pour le monde entier. Ça, c'est le Président Zelensky qui a dit ça. Il ne faut pas cesser de penser à l'Ukraine. Il faut continuer à l'aider. Mais en même temps, il faut penser aux droits internationaux. Il faut être conscient des bombardements contre les civils. Il faut penser à Israël. Il faut penser à Israël, qui a le droit de se défendre. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Kingston-les-Iles. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Saenitch-Corp Islands pour la question. Elle a raison. Quand elle dit que malheureusement, on ne prête plus autant attention à l'Ukraine, et c'est notre travail de ramener l'attention sur l'Ukraine aussi. Et on peut le faire en débattant de projets de loi comme celui-là, en tissant des liens avec l'Ukraine, pour continuer de prêter attention à ce peuple et à ses difficultés qu'il vit. L'Ukraine va remporter la guerre. C'est inévitable, selon moi. L'Ukraine se bat pour sa survie. L'Ukraine a été envahie par la Russie, en particulier par Vladimir Poutine, et l'Ukraine va gagner, sans aucun doute. Il faut être aux côtés de l'Ukraine, parce que quand le temps viendra, l'Ukraine doit pouvoir rebâtir, se rebâtir, et on doit s'engager vers la paix dans le monde. Rappel au règlement de l'honorable ministre. Rappel au règlement de la ministre du Tourisme. Je dépose la réponse du gouvernement.